L'audace de réformer, un plaidoyer pour une transformation économique de l'Afrique face aux agendas 2030 et 2063. C'est le titre du nouvel ouvrage de Aurel Rombedi qui a été lancé le samedi 10 août 2019 dernier à Golden Tulip Hotel, le diplomate à Cotonou. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde plusieurs problèmes liés au développement de l'Afrique. Ce livre permettra aux uns et aux autres d'avoir une idée de ce que c'est de revenir au pays et des essais, dira Aurel Rombedi. Mon ouvrage, ce n'est qu'un retour au grand public de l'expérience que j'ai eue à travailler au Bénin pendant 4 ans en tant que conseiller chef de l'Etat. Je m'occupais des réformes pour améliorer les affaires et faire la promotion des investissements. C'est une expérience unique, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les universités, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les grandes institutions. J'ai choisi de partager cette expérience avec le grand public. Nous sommes nombreux à être à l'extérieur du Bénin et nous devons tous rentrer pour travailler pour notre pays, pour nos états, soit dans le privé, soit dans le public. Ce livre permettra aux gens d'avoir une idée de ce que c'est que revenu au pays et d'exercer. À la question de savoir pourquoi cette formule d'interview, pour faire un plaidoyer sur la transformation structurelle de l'Afrique, l'auteur répond en ces thèmes. C'est l'approche que j'ai choisie parce que ça me permettrait de m'exprimer beaucoup plus librement. Effectivement, c'est une innovation aussi parce que c'est une approche qui n'est pas adaptée, qui n'est pas utilisée de façon courante ici. Mais dans ma décision d'écrire le livre, j'ai choisi cette approche pour me permettre de répondre à toutes questions possibles. Et le livre est juste le recueil de toutes ces réponses auxquelles je m'étais appelé à répondre. Il faut souligner que Aurel Rombéji est un fonctionnaire de la Banque mondiale qui a servi 4 ans durant aux côtés du chef de l'État béninois en qualité de conseil technique en charge de la promotion de l'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada